Bon matin tout le monde. Aujourd'hui on est le 30 mars et il est à peu près, je pense, 8 heures et demie. Et on commence un nouveau vlog. Et comme vous pouvez voir, il neige. Le pays de l'hiver. C'est comme un bébé. Wow, t'es ici, t'es belle. C'est tellement dans le neige. Je ne sais pas trop où c'est. Oh, oui on voit. Atlas. Il nous observe tout le temps par la fenêtre. Hein Daisy? Donc on a marché un petit peu dans la rue. Daisy a rien fait. Donc qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais aller nourrir puis tout de suite après je vais la sortir. Ah ceux-là. Il vient Atlas. Je vais vous montrer ce que Daisy fait quand... Hello Daisy! Hello! Donc je suis en train de préparer le déjeuner des chiens. Donc ça c'est un coup de canard. Donc c'est comme ceci. Et je vais juste regarder si c'est trop pour Atlas. C'est 2.80 donc je vais pouvoir acheter de la viande. Donc je vais finir les plats et je vais vous montrer après. Donc ça c'est ce qui va constituer le rabat des chiens. Donc coup de canard, un petit éperlan et le reste en viande. Ça a l'air un peu stupide ce petit morceau de viande là, mais c'est 3.21 qui mange. Donc c'est ça. Donc les chiens viennent de terminer de manger. Et Daisy puis moi, on va aller dehors. Et Daisy, on va aller dehors. Ah oui! On va aller essayer de faire ton beau pipi. Oui! Regardez comment ça a rendu blanc tout d'un coup. Il neige quand même pas là. Bon, donc on est allé se promener encore dans la rue. Déjà rien fait. Donc je vais la surveiller de près. Puis je vais retourner avec elle dehors d'en tête une demi-heure. Salut! C'est ça que vous voulez? Donc suite aux commentaires bien abonnés sur mon dernier vlog. Même si je ne pense pas que ça va fonctionner, je me suis dit que je l'ai essayé quand même. Donc j'ai sorti Ivy puis Atlas avec elle pour voir si peut-être elle allait prendre exemple. Mais comme je pensais, ils font juste... Ivy regarde moi! Qu'est-ce que tu as dans la gueule? C'est du poil Atlas. Ivy d'où? C'est du poil! Et ici, je vais te l'enlever. Merci. Donc il est 10h40. Et en fait, je vais attendre qu' Ivy se réveille sa petite sieste. Et après, je vais retourner dehors. Bon, en fait, je vais attendre qu'elle se lève. Puis on va retourner dehors jusqu'à temps qu'elle fasse ses besoins. On est de retour dans le froid et j'espère qu'elle va faire son petit pipi. C'est la troisième fois, je pense que je la sors dehors, ouais. Depuis ce matin, il est à peu près 11h30. Donc, si elle ne fait pas ses besoins, je vais rentrer en dedans. Je vais aller prendre la douche et je vais ressortir après. Mais on va croiser les doigts pour qu'elle fasse ça tout de suite. Elle a trouvé des choses plus importantes à faire. Qu'est-ce que tu fais? Donc, j'arrive dehors et Daisy n'a rien fait. Donc, en fait, je vais faire un peu le ménage. Je vais aller prendre ma douche et après, je vais retourner dehors avec elle en espérant qu'elle fasse son pipi. Comme vous pouvez voir, la porte de la cage de Daisy est ouverte et elle vient tout juste d'aller se coucher à l'intérieur. Donc, ça prouve juste aux personnes qui me sudaient sur Facebook que la cage, c'est pas un outil de torture. Mais c'est vraiment une place où le chien peut aller se coucher s'il veut être tranquille. Décidément, la météo est vraiment dégueulasse aujourd'hui. Donc, il pleut. Il est rendu 1h40. Ça fait 6 fois qu'on sort. Et Daisy a toujours ririssé. Ça fait littéralement une demi-heure que je suis dehors sous la pluie. Puis tout ce qu'elle fait, c'est s'en aller voir à la maison. Rebonjour tout le monde. Donc, il est rendu 3h20. J'ai fait du ménage. J'ai parti le lave-vaisselle. Puis là, je suis juste couchée dans ma doudou sur le sofa. Yvie a chasse là-bas. Et Daisy qui dort à mes pieds. Puis j'écoute des vidéos YouTube. On vient de se réveiller du petit dodo. Donc, on va aller dehors. Ah! Dehors! Pour aller faire pipi! Aussi, je voulais vous parler, en fait, juste avant d'aller dehors, que l'ancien propriétaire de Daisy m'a appelée il y a peut-être 2h environ. Puis il me demandait comment ça allait et tout. Et en fait, je lui dis que ça allait super bien. Puis l'enfant, il m'a dit qu'il avait trouvé tous ses papiers et ses autres choses. Et qu'il fallait que j'aille les chercher parce qu'il ne veut pas me les envoyer par la poste. De 1. Je n'ai pas de temps pour aller chercher ses papiers. Je veux dire, c'est quelque chose que tu peux envoyer par la poste vraiment facilement. Donc, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas. Et donc, il va falloir que j'y aille, j'imagine. Et aussi, il hésite à signer ses papiers pour qu'elles soient transférées à mon nom. Tu veux encore te faire flatter? Oui, toi aussi, Vidou. J'ai présentement 3 chelties en train de me fixer intensément pour avoir mon céleri. Non. Toi que je suis présentement dans mon bureau-atelier et je prépare mes commandes, je m'en veux dire avec Daisy et on croise les doigts pour qu'elle fasse un pipi. Bonsoir tout le monde, je fais un petit récapitulatif depuis ma salle de lavage parce que je veux transférer le ring dans ma sécheuse. Mais je suis vraiment contente de vous dire que je suis allée dehors avec Daisy et qu'elle a fait un gros, gros, gros pipi. Je suis vraiment fière. Donc, c'était juste pour vous partager ça parce que je suis vraiment contente, mais je n'ai pas amené mon téléphone dehors. Mais je suis vraiment contente. Ah, Vidou! Ah, Vidou! Ah, Vidou! Ah, Vidou! Ah, Vidou! Ah oui! Ah oui! Ça t'a un peu plus grosse. Ah oui! Bonne année! Bonne année! Bonne année tout le monde, donc on est dimanche. Là, je ne sais plus combien. 31? 30? Bref. Mes grands-parents viennent dîner. Donc, je me disais si je tourne, c'est parce que Daisy, elle tourne. Mes grands-parents viennent dîner, donc je vais peut-être vous les montrer, je ne sais pas. Puis là, en fait, j'ai couru dehors, en fait, parce qu'on était en train de se préparer. Puis là, Daisy, elle a fait des petits ronds dans la cuisine. Donc là, j'étais comme, oh oh, le petit caca, il s'en vient, donc je voulais pas qu'elle fasse en dedans, donc je suis juste sortie dehors en courant. Puis là, on attend. Ah, Daisy! C'est bon signe, c'est bon signe. Il est aussi un petit tassoie. Oui. On est en route pour le vétérinaire. Daisy! Oh, tu es belle! Je vous fais de un petit tas pour Walmart. On vient d'arriver au vétérinaire, c'est pas encore ouvert, donc on attend l'ouverture. Et Dési qui est couché là, c'est trop mignonne. Dési a bien fait ça, elle a eu ses vaccins. Ah belle fille, on va traiter son otite. Tiens t'es bonne! Bravo! Donc on est sorti de chez le vétérinaire, on a refait les vaccins à Dési. Et j'ai donné d'autres vaccins pour la maladie du Lyme, la toux du chenil et la leptospirose. Puis j'ai pris un autre traitement pour son otite. Et puis il va falloir que j'y retourne le mois prochain pour ce rappel de vaccins. Et après ça, ça va aller dans plus longtemps. Puis là on était comme pas sûrs si Dési était stérilisée parce que le monsieur m'avait dit oui. Mais mon éleveuse me parlait qu'elle avait des signes communiqués dans la chaleur. Donc avec la vétérinaire, j'ai vérifié. Puis on pense avoir vu sa cicatrice. Mais dans le fond, son ancienne clinique vétérinaire a vraiment fait le travail de harde. Pas qu'on était comme pas sûrs mais je devrais aller chercher les papiers de santé de Dési bientôt. Donc on va être plus sûrs à ce moment-là. On nous a fait un beau dessert. Et bananes avec des pipettes de chocolat. Puis de la porphyllo. Dési est montée sur le sofa toute seule. Dési, qu'est-ce que tu fais? D'aller dans l'émotion, pour moi c'est plus grand que nature. Ça arrive à me faire trissonner. Je vais y aller avec... Avec... Bonne année! Azaz, je peux savoir ce que tu fais là? Bon, allez tout le monde. On est lundi le 1er avril. Elle est 8h30 et je vais nourrir les chiens. Après ça, je vais retourner dehors avec Dési. Je vais me poser un peu devant la télé. Et on verra ce qu'on fait après. Mais cet après-midi, je travaille jusqu'à 9h ce soir. Hier, on a aussi reçu mes grands-parents à dîner. Et c'était vraiment le bordel. Donc je pense que je vais faire le ménage avant de me poser devant la télé. Sinon tantôt ça ne me tentera pas. C'est folle. C'est ça que tu veux? Hum! C'est intéressant! Donc je viens de filmer une petite vidéo YouTube. Une revue pour une petite compagnie française de colliers en paracordes. Donc restez à l'affût aussi sur la chaîne pour voir cette vidéo. Elle sera en ligne très bientôt. Sûrement avant le vlog. Je lui souhaite aussi une petite coiffure que je trouve vraiment trop mignonne. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Mais je trouve ça vraiment cool. Ce matin, on a traité les oreilles de Daisy. Ça va un peu mieux. Vous voyez. Elle se gratte beaucoup moins. Donc c'est vraiment cool. Puis si vous vous demandez, je lui ai laissé son harnais. Parce que dans le fond, tantôt elle avait envie. Je suis allée dehors, mais elle n'a rien fait. Donc c'est juste pour que ça soit plus rapide. Parce que je sais qu'elle va essayer de le faire dans la maison bientôt. Donc c'est vraiment pour la rapidité pour pas qu'elle perde son envie. Et en attendant, moi je vais me faire mon petit dîner. Donc on se retrouve dehors. Je suis sortie avec Daisy pour voir si elle allait faire des besoins. Parce qu'en fait, moi je vais commencer à travailler bientôt. Donc je pourrais la sortir seulement à ma pause après. Donc on va croiser les doigts pour qu'elle fasse quelque chose. Il fait super beau. Il fait super chaud. La neige est en train de fondre. Je m'en vais commencer à travailler. Et je vous reparle peut-être pas à ma pause. Parce que je vais avoir comme d'autres focus. En fait, c'est ma vraie journée. Ma vraie première journée de travail où je commence à prendre des appels. Donc je stresse vraiment beaucoup. Alors je vais juste prendre ma pause pour relaxer. Puis profiter de mon temps avec les chiens. Et on se retrouve ce soir ou demain. Oui. Maman elle a fini d'apprendre les messages au téléphone. Moua! Les bisous! Donc en fait, aujourd'hui, je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas dans le vlog. Mais en fait, j'avais le stress de... Moua! Puis c'était ma première journée à mon travail où je prenais des appels. Donc j'étais stressée, une fois 150 millions. Mais bon, je m'en suis sortie. Je suis sortie vivante. Je suis fière de moi. J'ai bien fait ça pour ma première journée. Malgré les grosses difficultés que j'ai eues. Donc... Daisy est fatiguée. Donc voilà. Donc je vais aller relaxer avec les chiens. Et je vais terminer le vlog ici. Et moi, je vous retrouve peut-être plus tard cette semaine ou en fin de semaine. Comme je n'ai pas des journées très palpitantes du lundi au vendredi. Comme je travaille beaucoup. Donc merci à tous d'avoir regardé le vlog. Et je vous fais des gros bisous! Bye! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501